Vous écoutez AMG Chaine 3, le journal. Bonjour Walid. Bonjour Solaya, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce jeudi 5 décembre, ils ont obtenu 96 médailles dans ces contres honor. Les sportifs militaires qui se sont distingués avec brio lors des Jeux sportifs au Nigeria, honorés hier lors d'une cérémonie présidée par le Président de la République. Coopération algéro-sud-africaine, le Président sud-africain Cyril Ramaphosa attendu ce jeudi en Algérie à l'invitation du Président de la République. Réunion du Conseil de participation de l'État, présidée hier par le Premier ministre Nedel Arbaoui, transfert de propriété des biens confisqués par décision de justice et ouverture du capital de la BDL, afin de l'introduire à la Bourse d'Alger des décisions prises. Guerre génocide arsioniste contre le peuple palestinien, l'Assemblée générale de l'ONU convoque une conférence en juin prochain, l'Organisation de défense des droits humains Amnesty International accuse l'entité sioniste de commettre un génocide contre les palestiniens depuis le début de l'agression à Reza. Et puis en France s'ouvre une période politique d'une rare incertitude. Au lendemain d'une censure historique, Michel Barnier, le Premier ministre présente ce jeudi sa démission. Ciel particulièrement généreux ces dernières 24h avec plusieurs BMS pour l'Ouest, le centre et l'Est du pays, des pluies très attendues. Et puis patrimoine avec cette bonne nouvelle inscription du costume féminin de cérémonie de l'Est algérien sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Du sport avec la sélection algérienne féminine d'Hanbal qui s'est inclinée en quart de finale face aux Angolaises tenantes du titre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ils ont été exceptionnels. Les sportifs militaires qui se sont distingués avec brio lors des Jeux sportifs au Nigeria, honorés hier lors d'une cérémonie présidée par le Président de la République au Palais du Peuple, avec 96 médailles dont 53 en or, la moisson fut qualifiée d'exceptionnelle et sans précédent par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'ANP, lors d'une allocution prononcée à cette occasion. Le général d'armée Saïd Shingreha parle de performances remarquables. Notre délégation militaire composée de 118 athlètes dans 108 hommes et 10 femmes, ainsi que 10 entraîneurs, a réalisé des performances remarquables en remportant 96 médailles, 53 en or, 20 en argent et 21 en bronze, dans 10 disciplines sur un total de 20 disciplines sportives en compétition. Regroupant 22 pays participants, ces résultats exceptionnels et son précédent permis à notre pays de décrocher la deuxième place au classement général derrière le pays organisateur. Le général d'armée Saïd Shingreha qui a évoqué une armée professionnelle conformément aux orientations du Président de la République, le sport à Nax du programme dans la formation de l'ANP, honneur et fierté. Et ce sont là les sentiments exprimés par les élites sportives honorées hier. C'est parti. 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 Le départ de l'action juridique menée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste et qui a abouti au mandat d'arrêt international lancé contre Netanyahou. Une collaboration qui témoigne d'un engagement commun pour les causes justes. Et à propos de la Palestine, guerre génocidisationniste contre le peuple palestinien se poursuit, l'Assemblée générale de l'ONU plaide pour la fin de l'occupation, la création d'un palestinien elle convoque une conférence en juin prochain mansour et smat expert en relations internationales et joint par les salinas mouna cette conférence est très importante surtout dans la conjoncture actuelle vu que le knesset de l'occupation a voté à l'unanimité contre l'établissement d'un état palestinien et pour la poursuite du contrôle et la colonisation des terres palestiniennes la colonisation est une forme de sabotage du projet de constitution d'un état palestinien sur la base de la terre nettenia ou veut ainsi briser le processus de paix et l'établissement d'une solution à deux états cette conférence internationale impose donc la solution à deux états comme préambule obligatoire à la stabilisation de la région avec notamment le soutien de la communauté internationale et aussi sur la base du droit international en attendant ce rapport accablant d'amnissie internationale organisation de défense des droits humains accusé l'entité sioniste de commettre un génocide contre les palestiniens depuis le début de l'agression à raza dans un rapport publié ce jeudi qui doit servir je cite de signal d'alarme à la communauté internationale mois après mois l'entité sioniste a traité les palestiniens de raza comme un groupe de sous-humains indignes du respect des droits humains et de la dignité démontrant son intention de les détruire physiquement à estimer la secrétaire générale d'amnissie internationale au moins 25 palestiniens sont tombés en martyres pour rappel et d'autres blessés hier soir dans un bombardement bombardement de l'armée sioniste ayant ciblé le quartier chez radouane au nord de la ville de raza dans la région d'al-mawansi au nord ouest de khan younes ce sont au moins dix palestiniens qui sont tombés en martyres l'actualité internationale c'est également la france où s'ouvre d'ailleurs une période politique d'une rare incertitude au lendemain d'une censure historique michel barnier le premier ministre présent ce jeudi sa démission au président français emmanuel macron réunion du conseil de participation de l'état présidé hier par le premier ministre nadir arbaoui entre autres décisions prises d'ouverture approuvée à hauteur de 30% du capital de la bdl afin de l'introduire à la bourse d'alger cette mesure vise l'amélioration de la gouvernance des banques publiques conformément aux orientations du président de la république et puisque on parle économie rappelons la réunion ce jeudi de l'opep plus d'ailleurs l'invité du jour ce jeudi est marwan chabin le directeur général de l'agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie il répondra aux questions de nariman mendil à partir de 8h15 nous vous le disions en titre si elle particulièrement généreux ces dernières 24 heures avec plusieurs bms pour l'ouest le centre et l'est du pays des pluies très attendus le cessement trichiche ces derniers mois les unités de la protection civile ont eu forte affaire le commandant nassim barnaoui joint par sofiane saouli il ya eu plusieurs interventions des éléments de la protection civile afin d'effectuer des opérations d'épuisement des eaux pluviales qui se sont infiltrés à travers quelques habitations notamment à la ville de jude commune de chétya ainsi qu'au niveau de la commune de oulaïd abdel al-qadr la ville a été simsib ou de la commune de arjum ainsi que quelques habitations à travers cette commune et commune al-azharia et la commune de sidi al-antri là où il ya eu l'aide et l'assistance à 13 enfants et 6 citoyens bloqués et cernés suite à la remontée des eaux de ouad abouzikza au niveau de Douwar al-Nasra et l'awidah et de Rélizan au niveau de la commune de sidi Mohammed Ben Ali l'a eu aussi des opérations d'épuisement des eaux pluviales et à Blida quelques opérations d'épuisement pluviales ont été effectuées à travers la commune de Blida sans enregistrer de victimes ou de partants visuels voilà c'était le commandant nassim barnaoui de la protection civile transition tout est pour parler environnement dérèglement climatique la délégation algérienne participant à la 16e conférence des partis de la convention des nations unies pour la lutte contre la désertification ariade en arabie saoudite a affirmé l'engagement de l'algérie à soutenir toute initiative visant à lutter contre ce phénomène à mettre en valeur les terres et à s'adapter à la sécheresse citant la nouvelle approche du président de la république pour faire face à ces formes accrues de déséquilibre environnemental dans notre page santé nous nous intéressons ce matin au CHU Nidir Mohamed qui abrite depuis hier les 27e journée médicaux chirurgicales de Tiziouzou pour traiter notamment des maladies infectieuses émergentes et de la médecine nucléaire surtout que ce même CHU compte se doter prochainement d'un PET scan il s'agit d'un dernier retrouvaille technologique en matière d'imagerie médicale nous dit Mohamed Haouchine notre correspondant permanent sur place Tradition oblige les 27e journée médico-chirurgicale du CHU Nidir Mohamed de Tiziouzou ont ouvert leurs portes hier pour prendre fin ce soir et ce afin de traiter pour cette présente édition notamment des infections émergentes et surtout de la médecine nucléaire surtout que le CHU de Tiziouzou compte se doter prochainement d'un PET scan ce qui constituerait une grande première pour un hôpital public en Algérie comme nous confirme le professeur Ibrahim Belgasem spécialiste en neurochirurgie au CHU Nidir Mohamed cette année on a préféré les thèmes des infections émergentes et réémergentes et aussi de la médecine nucléaire parce que le CHU va être doté bientôt d'un PET scan c'est quand même une grande première oui je pense que c'est le premier hôpital qui va être doté d'un PET scan il existe en prévu mais actuellement on l'a ramené au CHU de Tiziouzouz les participants sont venus d'Alger sont venus de BGAD un peu partout de toutes les villages de l'Algérie deux jours donc on a plusieurs tables rondes sur la surdité sur la neuro-VC sur le rachis demain et si pour les journées d'hier les participants à cette rencontre ont eu droit à une vingtaine de communications il en sera de même aujourd'hui pour la deuxième et dernière journée qui sera consacrée au rachis dans ses différents aspects thérapeutiques à l'hyperparathyroïdie et enfin aux naissances prématurées Tiziouzou, Mohamed Haouchine pour les chaînes 3 Et nous vous disions en titre de cette bonne nouvelle l'inscription du costume féminin de cérémonie de l'Est algérien est le née sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO L'occasion a été donnée pour le ministère de la culture et des arts de projeté un film documentaire sur le savoir-faire algérien sur le sujet bien entendu un point de presse animé par le ministre de la culture et des arts Sidali Fares Bonne nouvelle pour la culture algérienne Après l'inscription de plusieurs éléments du patrimoine immatériel algérien à l'UNESCO A l'image d'Elle et de Goulara où le Reich sont populaires d'Algérie et bien d'autres éléments partagés Vient s'ajouter le costume féminin de cérémonie dans le grand est de l'Algérie Le ministre de la culture et des arts Zohir Balalou Nous sommes très heureux d'avoir cette consécration et de ce classement, de cette inscription de deux éléments sur la liste du patrimoine mondial Le ministre de la culture et des arts Zohir Balalou trouve que le patrimoine algérien devient une richesse universelle Aussi ça, ça peut aussi renforcer notre portefeuille d'éléments qui sont déjà inscrits sur l'espace mondial Donc nous sommes les pays qui ont le plus d'éléments, c'est tant mieux parce que nous sommes les initiateurs de cette convention Et puis nous sommes aussi initiateurs de vivre ensemble, nous sommes initiateurs du dialogue Donc nous l'Algérie on est toujours un pays qui rassemble Sans oublier l'ENI, inscription partagée Pour l'ENI aussi c'est un élément très important qui est ancré dans la culture des grands-mères Par rapport à son aspect thérapeutique primairement Et seconde son aspect de décor pour l'idée pour la beauté de la femme Une avec les pays arabes parce que là on fait partie des comparables Et pour le costume féminin de cérémonie de l'Est algérien Le ministre de la culture et des arts Zohir Balalou Notre joie c'est qu'il a été déclaré à l'unanimité Personne ne peut contester ce patrimoine qui est algérien Le classement ce n'est pas les éléments éphémères qui sont matériels C'est le classement du savoir-faire, de la profondeur C'est des centaines d'heures pour confectionner en robe Donc il faudrait qu'on reconnaisse la valeur de ce travail Ce n'est pas un travail spontané ni d'une machine Le ministre de la culture et des arts Zohir Balalou nous promet Le classement de plusieurs dossiers dans l'avenir Voilà et pour clore les pages de cette édition du sport La sélection algérienne féminine d'Handball qui s'est inclinée en quart de finale Face aux Angolesses tenant du titre continental sur le score de 15 à 34 Les Angolesses qui disputeront les demi-finales face à l'Egypte Et suite les handballeuses algériennes seront quant à elles Reversées en coupe du président pour les matchs de classement C'était la dernière information de cette édition Réalisé par Amine Segueni Merci à vous de nous avoir prêté attention Merci à vous